bonjour tout le monde voici comme promis la vidéo alors de préparation on va dire la partie 1 de la page 2 donc on va prendre une page de celle que vous avez fait avec la page à l'intérieur et on va on va faire déjà la préparation de cette partie nous ferons ensemble celle ci mais pourquoi faire celle ci c'est à dire la caisse qu'on appelle une cascade comme ça il y en a huit pour faire ça étant donné que ça va prendre un peu de temps et je voudrais pas que la vidéo dure vraiment trop longtemps je vous demanderai de faire une petite préparation donc vous allez vous pouvez utiliser si vous avez dans des chutes de ce qu'on a déjà fait mais vous allez préparer huit petits rectangles comme ça donc au niveau des tailles vous faites comme d'habitude vous vérifiez au niveau des vôtres mais normalement c'est ces huit petits rectangles j'ai noté pour pas vous dire des bêtises donc huit petits rectangles de 9,7 plus 1 cm où il y aura une pliure donc en gros 10,7 sur 17,8 ici vous faites une pliure à 1 vous pliez et vous faites les angles donc je répète 17,8 de long sur 10,7 vous faites une pliure à 1 et vous coupez les angles et ça vous le répétez huit fois bon c'est pour ça que j'ai préféré faire une petite préparation avant parce que sinon ça risquerait d'être vraiment trop long donc moi je les ai déjà préparés j'ai fait mes huit petits rectangles j'ai mis de côté ensuite vous allez faire ce qui va permettre de tenir la cascade ici cette partie là donc cette partie c'est un rectangle de pareil vous pouvez utiliser une une chute que vous avez donc il faut que ça fasse 21 cm de long sur 5,5 de large là vous allez faire un pli à 5,3 et un pli 2 mm plus loin à 5,5 parce que là en fait il faudra qu'on puisse avoir une petite épaisseur voilà ça sera collée comme ceci il faudra qu'il y ait une petite épaisseur ici parce que comme la cascade c'est assez épais sinon ça va pas être jeudi ça reste surtout de se décoller ou de déchirer vous préparez les huit là et celui ci on les met de côté ensuite la cascade va être fixée sur une feuille dans mon album moi j'utiliserai ici une feuille champagne puisque je préfère prendre une couleur neutre la couleur que j'utiliserai dans les fonds des autres pages le champagne pour pouvoir ici avoir le papier décoré pour pas avoir trop de ton sur fin de décoration sur décoration je vais utiliser moi le papier champagne et il faudra pour le vôtre la feuille de fond devra faire 19,6 parce qu'on va laisser 2 mm de chaque côté ici ici en haut et en bas donc 19,6 en largeur et 19,8 en longueur attention si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi c'est à dire 20 cm de long sur 20,2 de long de hauteur moi j'ai 20 cm de largeur sur 20,2 de hauteur donc si vous n'avez pas les mêmes mesures que moi et bien vous simplement vous enlevez 4 mm ici et ici pour bien avoir un petit jour ici de 2 mm de chaque côté donc ensuite et bien je vous ai fait un modèle je vais vous montrer nous allons avoir besoin de ceci donc j'ai pris donc ma page et sur l'envers de la page au crayon de papier vous allez tracer un cadre alors ici vous allez laisser de chaque côté à gauche et à droite 0,9 mm ensuite en haut vous allez laisser 1 cm puis après les 1 cm vous allez tracer un trait de gauche à droite tous les 1,2 cm donc 1,2 plus loin 1,2 à vers de 2 1,2 à vers de 2 1,2 à vers de deux 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 à deux trois quatre cinq sept huit maintenant vous devriez avoir eu huit traits donc je répète ici 1 cm puis tous les 1,2 ensuite vous vous découpez attention vous découpez pas jusqu'au bout vous arrêtez bien à 0,9 mm alors moi ce que je fais soit je le fais au cutter sur la planche à découper ou alors étant donné que vous avez tracé vos traits de gauche à droite vous pouvez commencer votre voilà vous vous mettez bien sur le niveau du trait et vous coupez on va dire grosso modo assez loin du des deux traits de chaque côté puis ensuite avec votre ciseau eh bien hop on va tailler jusqu'aux traits ici et ici c'est ce qui est le plus simple et le plus rapide moi c'est ce que je fais donc ensuite vous allez avoir ceci sur lequel on viendra viser les petites les petits rectangles que vous avez préparé avec la pliure et ça sera collé au dos alors si vous utilisez un papier décoré vous faites bien attention que le traçage vous le fassiez du côté non utilisé en soi c'est un papier blanc et de l'autre côté décoré dans ce cas là vous faites bien votre tracé du côté blanc et si vous utilisez comme moi un papier uni peu importe et si vous utilisez un papier bien sûr décoré des deux côtés on va vous utilisez vous faites le tracé du côté nous vous utiliserez pas voilà j'espère que j'ai bien été clair je vous remontre quand même ici voilà et là vous en avez huit donc voilà c'est tout pour la préparation pour la page numéro 2 à plus tard j'ai bienéééééééééhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé